La gouvernance de l'institution le répète depuis quelques années. Contribuer au bien-être de la société, ça veut dire par l'engagement, par le courage, par la responsabilité, mais aussi par l'ouverture aux autres, par la bienveillance. Parler de ce qui nous rassemble, mais aussi, très important, de ce qui nous divise. Les étudiants de J'aime en Débat, l'une des 23 associations de l'école, y ont contribué à leur manière en invitant un dessinateur de presse. Pour la première fois, M. Jean, planque sur eux. 43 ans de métier, une histoire racontée chaque jour en croquant l'actualité. Ce que je souhaite faire dans mon boulot de dessinateur de presse, c'est d'essayer d'éclairer le lecteur sans pour autant l'éblouir. Si on l'éblouit, il n'y aura pas de débat. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un débat. Peut-on rire de tout ? Le thème de la conférence fait écho à l'attentat du 7 janvier 2015 contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Immigration, dialogue social, débat politique ou terrorisme, tout y passe. Et Plantu ne tarie pas de dessin pour expliquer que les variables de perception et d'interprétation diffèrent selon leur lieu de diffusion. Ce dessin, exposé voici 10 ans dans une bibliothèque d'Alexandrie, a été publié par un rédacteur en chef. En Égypte, associer le string et le voile, ça passe pas pour tout le monde. Eh bien, il a été menacé de mort. Et je me suis dit, mais pourquoi menacé de mort ? Eh bien, parce qu'il y avait des gens qui disaient, ah oui, mais il se moque du voile. Mais non, je fais un truc, je fais un dessin pour parler. Voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est le dialogue qu'on peut en faire. Ou par exemple, il y avait une fille d'Alexandrie qui était voilée et qui m'avait dit, « Mais vous savez, vous avez l'air de penser qu'on est très différents entre une fille occidentale et moi, mais en fait, on se ressemble. On n'est pas très différents. » D'ailleurs, moi-même, sous mon voile, j'ai un string. Et tous les copains disaient, « Oui, on sait qu'il y a un string. » Eh bien, ça, ça m'intéresse. Parce qu'ils ont dit quelque chose qu'ils n'auraient pas dit s'ils n'avaient pas vu le dessin. Et c'est là la magie du dessin. On peut parler de l'économie, on peut parler de tout. Ce n'est pas grave, pourvu que le dessin puisse raconter quelque chose qui fasse vibrer tout le monde. Et puis, tout d'un coup, les doigts se lèvent. Il y a une manière de dire les choses. Comme tout à l'heure, je disais, on fait beaucoup de choses sur les religions, des trucs comme ça. Et que je citais un des dessinateurs de l'association que j'ai créée, qui s'appelle Cartooning for Peace. C'est un dessinateur qui a dessiné Jésus-Christ qui marche sur l'eau, avec les apôtres qui nagent. Et puis qui lui disent, « Mais t'es con, elle est bonne. » Ce n'est pas humiliant, c'est un peu... Allez, ça gesticule. Mais ce n'est pas dégradant pour les croyants. Aujourd'hui, vos actionnaires majoritaires sont Xavier Niel, Pigasse et Berger. Mais est-ce que ces OPA des actionnaires et des grands industriels sur les sociétés de presse pourraient-ils remettre en cause vos libertés de caricaturer ? Fiction ? Si Bolloré rachète le monde, est-ce que vous aurez autant de libertés qu'aujourd'hui ? La réponse est limpide et négative. Plantu cite l'exemple d'une collaboration éclair avec un quotidien gratuit Direct Matin Plus devenu Direct Matin et détenu à l'époque à 70% par Bolloré. Le rédacteur en chef du journal lui commande un dessin sur le festival de BD d'Angoulême. Voici la réponse du caricaturiste. L'ex-président croqué en traître Is No Good finira en une vignette illisible. Je suis prêt à trahir n'importe qui pour une BD. Bon, et ça devait faire la une, vous voyez, ça devait faire à la place de lui. Et quand j'ai donné le dessin, il y a le rédacteur en chef tout transpirant qui est allé voir Bolloré, lui disant « Oui, mais tu ne peux pas le changer un peu, Jean, parce que... » « Ben non, vous m'avez demandé un dessin, moi je ne travaille pas avec vous. » « Oui, mais ce serait bien parce que Bolloré, il trouve que c'est son copain, tout ça. » « Je m'en fous, vous me demandez à moi, il faut demander à un autre dans ce cas-là. » Et donc, je n'ai pas changé. Et donc, le dessin qui devait faire la une, il a été publié en tout petit, là, comme ça, donc illisible. J'ai beaucoup de respect pour les femmes et les hommes politiques et j'ai envie quand même, quand il m'énerve, de les titiller. Je sais que Sarko n'aime pas les mouches que je dessine au-dessus de sa tête, mais ce n'est pas grave, Jean-Luc Mélenchon, il n'aime pas non plus. Et il a bien le droit, ça ne me dérange pas. Ça fait partie de mon boulot. Bon, c'est sympa vos dessins, mais c'est encore pur semblant quand il n'y a pas les petites mouches. Et donc, comme il avait convoqué le directeur du journal il y a quelques années à l'Elysée, il avait dit « j'en ai marre de ces mouches ». Et donc, on avait convenu avec le directeur que je ferais trois mouches et pas plus. Et une fois, j'en ai fait quinze. Et le directeur m'a téléphoné. Mais non, on avait dit trois quand même. Et ça, ça m'amuse. Maintenir la liberté de penser, de créer et d'échanger, c'est l'un des nombreux messages délivrés par cet amoureux de la politique et de l'engagement aux étudiants de Grenoble École de Management. Il ne faut pas se laisser faire, vraiment. C'est une bataille de tous les jours. La démocratie, vous, vous êtes tout jeune. Vous allez, vous croyez que la paix, tout ça. Non, c'est la paix, oui. Mais ça se gagne tous les instants. Et si vous dormez cinq minutes, il y a des gens qui vont vous bousculer et vous faire comprendre que non, la paix, c'est fini. Et ça, c'est nouveau. Et c'est un combat de tous les jours. Et si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez vite basculer. Votre pays qu'on aime, eh bien, il peut basculer. Sous-titrage Société Radio-Canada